Bonjour et bienvenue dans ce 149e épisode d'IndieMag et Lebdo. Cette semaine, on va voir une quinzaine de sorties de jeux indépendants et pas mal de financements participatifs. Et on commence avec Super Retro Fighter 1 Shoot Them Up Retro qui est jouable en duo local. On va y commander l'un des trois différents vaisseaux qui vont nous proposer chacun leurs particularités. Et on devra traverser les niveaux grâce aux différents types d'armes pouvant se charger et déclencher l'une des attaques spéciales dont chaque véhicule dispose. Le jeu va également nous proposer un système d'évolution permanent des armes par l'intermédiaire de points accumulés lors des batailles. Il est disponible sur Windows pour 9,99€. Et on continue avec DreadX Collection, The Hunt, le quatrième épisode de la compilation de jeux d'horreur à l'allure PSX. La compilation va cette fois se concentrer sur 7 jeux ayant un gameplay de shooter réalisé par différents créateurs. Si les jeux auront différents environnements, la trame principale va quant à elle nous emmener du côté de l'Arctique et plus précisément dans un centre de recherche abandonné pour tenter d'y résoudre un mystère. Cette collection est disponible pour 9,99€ sur Windows. Godstrike est un mystique shooter organisé en boss rush mettant au centre de son gameplay la gestion du temps. En effet, on va devoir parvenir à vaincre tous les boss, chacun en un temps limité. Mais celui-ci aura non seulement valeur de vie mais aussi d'argent. Acheter des capacités sera donc un investissement tandis que se faire toucher sera une perte sèche de temps de jeu. L'aventure nous permettra ainsi de débloquer jusqu'à 40 capacités au fil des combats permettant des synergies. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 12,49€. On continue avec Sun Safra, un tower défense d'opposition dans un univers égyptien. Après la mort du pharaon, la haute et la basse Egypte s'opposeront pour dominer les terres du Nil. Aux commandes de l'un d'eux, on devra construire des défenses et des bâtiments, créer des bâtiments et conquérir les territoires en détruisant le camp ennemi. Plusieurs catégories d'unités et de bâtiments seront disponibles proposant leurs propres avantages stratégiques. En parallèle, il sera possible de choisir une divinité pour obtenir un soutien aux effets uniques. Le jeu est disponible sur Windows pour 12,49€. Each Hiker est un jeu de réflexion se déroulant sur fond de road trip le long d'une autoroute abandonnée. On va y incarner un autostopper amnésique qui devra résoudre une variété de puzzles pour en apprendre davantage sur son passé. N'ayant pas réellement de destination, on se retrouvera ainsi pris en voiture par toute une variété de personnages, chacun avec leur histoire, qui pourront nous apporter quelques indices sur la narration. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, Xbox One et iOS pour 13,49€. Tannuki Justice est un run and gun rétro se déroulant dans un Japon féodal peuplé de créatures imaginaires du folklore. On va y incarner deux Tanuki, frères et sœurs, qui devront affronter les ennemis au fil des niveaux en envoyant des shurikens dans tous les sens. Avec toute une variété d'ambiance et de boss, le jeu va nous proposer ainsi du solo et du multi en local avec une bonne dose de difficulté. Il est disponible sur Windows et Switch pour 12,49€. On se dirige maintenant sur un Metroidvania 2D avec Miaster qui va nous proposer d'incarner un membre d'une expédition enquêtant sur la source d'une étrange matière magique. Les créatures à son contact sont devenues monstrueuses et toutes les technologies semblent avoir perdu leur puissance dans les ruines des lieux. Des voleurs ont également élu domicile dans le secteur, ce qui ne devrait pas simplifier la tâche. Seulement équipé d'un revolver et d'un grappin, il va nous falloir explorer les lieux et affronter les créatures tout en récoltant des reliques qui nous offriront de nouvelles compétences. Le jeu est disponible sur Windows pour 17,99€. Les Emily is the Way sont une série de jeux narratifs traitant de la relation qu'on entretiendra avec une certaine Emily lors de phases de discussions sur Internet. La narration nous accompagnait à travers le temps et des discussions à embranchement et nous amenait à découvrir l'évolution de leurs relations. Dans Emily is the Way 3, on passera d'une relation à travers la messagerie AIM à une autre par l'intermédiaire cette fois des discussions sur Facebook via Messenger. On y retrouvera toujours autant d'embranchements narratifs et de fins grâce aux nouveautés d'interface offertes par le nouveau réseau social. Le jeu est disponible sur Windows et Mac pour 8,19€ mais attention il n'est pas en français. On continue avec Crawler, un dungeon crawler bien rétro en noir et blanc nous proposant de visiter un château d'Ela Bray. Équipé d'une torche, on devra explorer les lieux, combattre des ennemis avec des armes de fortune et trouver comment sortir en vie. Il est disponible sur Windows pour 8,19€. On passe maintenant sur Silicon Dreams, un jeu narratif futuriste dans lequel on va incarner un androïde interrogateur en charge de questionner d'autres androïdes considérés comme problématiques. Au travers de discussions et de questions, il faudra tenter de trouver la vérité tout en gardant un œil sur les émotions simulées pour orienter son comportement et garder le contrôle de l'interrogatoire. Mais au terme des discussions, il faudra faire un choix, condamner les androïdes à être détruits ou les faire relâcher quitte à mentir à ses supérieurs en prenant le risque de se compromettre. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux en anglais. The Corpse Man est un jeu de deckbuilding aux éléments de Rogue croisés avec un jeu de dressage de monstres. Au fil de l'aventure, on devra combattre, chasser et collecter des parties de monstres ennemis vaincus pour personnaliser ses propres créatures avec des caractéristiques physiques modifiant leur deck d'action, tandis qu'elles gagneront en expérience. En accès anticipé, le jeu nous propose pour le moment 6 biomes, plus de 200 cartes et une douzaine de monstres dont extraire des parties. Il est disponible sur Windows. La semaine prochaine arrivera Clan O'Connell, un jeu d'action plateforme 2D sur fond de mythe celtique. On va y prendre les commandes de 3 frères et soeurs de la famille O'Connell, partant à la conquête de la couronne de serre convoitée par la mère des démons. Organisé de façon linéaire, le jeu va nous proposer une dimension narrative, tandis qu'on accompagnera le trio dans les environnements, en passant de l'un à l'autre à la volée pour utiliser au mieux les capacités des personnages. Outre les décors à traverser, il faudra également éliminer les ennemis avec des gameplays aériens à distance ou axés sur la force en fonction des personnages incarnés. Le jeu est disponible sur Windows et Mac. Sorti en accès anticipé en mars 2020, Legend of Keepers est un tactical aux éléments de Rogue, nous proposant de gérer les monstres protégeant des donjons des héros venant les piller. Aux commandes du boss des lieux, on devra chapeauter le recrutement des monstres, gérer leurs combats et réagir à certains événements. Les combats se dérouleront tour par tour et nous proposeront de tuer ou d'effrayer les ennemis en fonction des attaques qu'on aura choisis. Entre les vagues 2-3 ennemis, divers événements permettront d'entraîner ces monstres, d'en recruter, de les laisser se reposer ou encore de les envoyer s'amuser à piller un village quand on ne leur achètera pas des artefacts. Le jeu va bientôt terminer son accès anticipé, ce sera le 29 avril sur Windows, Mac et Linux, et il profitera de l'occasion pour dévoiler de nouveaux modes. Et on termine les sorties de la semaine avec The Lost Legends of Red Wall, une série de jeux d'aventure aux commandes de petites souris anthropomorphes dans un monde médiéval. Après un premier épisode sorti en 2018, le second, The Scout Act 2, reprendra la narration entre aventures et puzzles environnementaux avec un nouveau système de discussion. Il arrivera le 30 avril sur Windows et Mac. On passe maintenant au financement participatif et on commence avec Odd Fauna, un jeu bac à sable se déroulant dans un monde généré procéduralement, se situant sur le dos d'une créature gigantesque. Dans les multiples biomes présents, on pourra trouver toute une variété de créatures avec lesquelles copiner et qui pourront nous offrir des capacités en fonction de la relation entretenue. L'originalité du jeu sera de proposer de modifier à volonté le monde en terraformant les lieux, en récoltant des ressources et en construisant des abris, des structures, des outils, des décorations, de la nourriture. On pourra également faire pousser des plantes en fonction des saisons. Il tente de récolter sur Kickstarter 29 000€ pour une sortie prévue au début d'année 2022 sur Windows. Unbeatable est un jeu narratif avec une dimension de jeu de rythme se déroulant dans un monde où la musique est illégale. On alternera entre des phases d'exploration du monde, durant lesquelles on pourra rencontrer les habitants et préparer ses chansons avec son groupe pour les concerts illégaux, avec des phases de jeu de rythme à deux boutons durant lesquelles il faudra dégommer tout ce qui s'approchera du centre de l'écran. Avec de jolis graphismes d'animé, le jeu nous propose de découvrir sa démo durant son financement sur Kickstarter, pour lequel il espère récolter 46 000€ en vue d'une sortie sur Windows en fin d'année 2024. Autre financement participatif, il s'agit de celui de Shadow of the Guild, un platformer 2D avec des éléments de beat them all et d'infiltration. Nous proposant de faire briller nos talents de guerriers, de mages ou d'assassins, l'aventure va nous mettre aux commandes d'un combattant envoyé par une guilde afin d'infiltrer un empire. En effet, il voit d'un mauvais œil une nouvelle technologie de ces derniers, qui permettrait de créer des nuages, ce qui est malheureusement le fond de commerce du groupe. Après qu'elle délivre la guilde des marchands de pluie, le jeu va nous faire ainsi traverser divers environnements en utilisant nos talents, tout en gagnant de l'expérience et des techniques à travers un arbre d'évolution. Le jeu inclura également quelques énigmes dans sa progression. Il est en financement sur Kickstarter pour réunir 30 000€ et prévoit de sortir en fin d'année 2022 sur Windows. Encore un financement participatif avec cette fois Tyrant's Blessing, un tactical case-par-case, inspiré par Invisible Inc. et Into the Bridge. Sur une île envahie par les morts-vivants, il faudra tenter de reprendre des territoires jusqu'à vaincre le grand méchant éponyme. Aux commandes de plusieurs héros aux classes variées, on s'élancera dans les batailles avec la particularité de voir, tour après tour, les prochaines actions des ennemis. Il faudra alors faire le nécessaire pour éviter les attaques, notamment en utilisant les techniques des autres personnages ou en utilisant l'environnement. Détruire un arbre pourra par exemple créer de la fumée autour, annulant les attaques prévues, tout comme détruire un pont qui fera tomber l'ennemi dessus. Chaque bataille nécessitera d'envoyer un nombre d'unités limitées, parmi celles est disponible avec un système de poids maximal, dépendant de chacune des classes. Jour après jour dans le jeu, on devra choisir le combat à mener, dépendant des récompenses qui seront offertes, comme des armes, des gens à sauver ou de la nourriture. En cas de perte d'un héros, il faudra le retrouver sur le champ de bataille et le vaincre pour le ramener dans le monde des vivants. Le jeu tente de réunir 17 000€ sur Kickstarter en vue d'une sortie sur Windows, Mac et Linux en début d'année 2022. Et on termine avec un dernier financement, il s'agit de Spirit Swap, un visual novel aux éléments de Match 3 ayant plus précisément un gameplay le rapprochant de panel de ponts, ou Tetris Attack chez nous, ou encore du jeu indé sorti récemment Flipon. On déplacera ainsi un curseur dans une zone de jeu pour échanger deux éléments horizontalement. L'objectif sera alors d'en aligner trois dans une direction afin de les détruire. Il sera possible d'en positionner davantage pour de plus grosses destructions ou même d'effectuer des combos. Son originalité est de proposer des déplacements d'éléments en rythme avec la musique Lofi du jeu. On pourra également débloquer quelques pouvoirs avec certaines combinaisons au travers des cinq modes de jeu. Il tente de réunir 62 000€ sur Kickstarter en vue d'une sortie au troisième trimestre 2022 sur Windows et Mac. Voilà qui conclut cet épisode, j'espère comme d'hab que vous aurez pu découvrir plein de nouveaux jeux. Je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501